J'ai fait du cosplay pendant 8 ans et je n'ai pas évolué. Vous avez sans doute déjà vu passer des posts partagés par des personnes plus ou moins connues dans le milieu cosplay qui comparaient leur tout premier costume à leur tout dernier costume afin de montrer leur évolution, soit dans le milieu de la fabrication, ou même pour du maquillage, de la pose ou de la photographie qu'on a tendance à oublier. Dans mon cas, ce type de comparaison a un peu moins d'impact, car l'évolution n'est pas forcément très visible sur une photo prise de plein pied que la plupart des gens vont voir sur l'écran d'un téléphone. Voici ma première armure réalisée en 2016, elle fonctionnait bien de loin. C'est pour cette raison que j'aimerais vous parler des aspects plus subtils de mon évolution dans le milieu du costume. Premièrement, on a le démontage, à défaut d'avoir un terme plus approprié. En 2017, j'ai réalisé un casque à cornes. Cornes qu'il a fallu scier puis recoller le jour où j'ai mis le costume dans une caisse pour le transporter. Pour Drazar en 2020 et Puck en 2023, j'ai fait des cornes détachables afin de pouvoir ranger le costume plus facilement dans une caisse. De la même manière, j'ai arrêté d'attacher les épaulières au plastron ou de faire des pièces gigantesques qui ne se démontaient pas en plusieurs parties. A l'époque, ce n'était pas forcément très important vu que j'allais simplement faire mes museaux par Shadow, mais à présent, on m'envoie régulièrement à Paris ou même dans d'autres pays, donc il est important de pouvoir ranger mes costumes dans des boîtes au lieu de se trimballer avec 150 sacs à bas dans le train. Le deuxième point que je souhaitais aborder concerne les attaches. En 2016, j'ai réalisé une armure de verre tirée du jeu Skyrim et toutes les sangles étaient faites avec des élastiques et des clips en plastique. C'est pratique, c'est rapide à faire, mais c'est un peu anachronique sur les bords. Je reprends l'exemple de Drazar, réalisé 4 ans plus tard, qui lui, possède des sangles fabriquées de A à Z avec du cuir. Et c'est tout aussi pratique que le système élastique plus clip vu qu'il y a une sorte d'attache rapide. Vous n'avez pas à complètement décrocher la boucle à chaque fois que vous voulez mettre l'armure. La boucle sert uniquement à régler la longueur de la sangle. Le dernier point que je souhaitais aborder et qui est un peu lié au démontage, c'est l'électronique. Valkyr est un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des lumières sur la plupart des pièces et la partie torse plus membre supérieur est un seul circuit. Bien sûr, on était déjà en 2018, elle a été réalisée entre 2018 et 2020, donc j'avais quand même un peu évolué et cette partie du costume est démontable. Le circuit se sépare en plusieurs parties grâce à des connecteurs, mais il n'est pas intégré dans la combinaison. Je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire par là. Sur Valkyr, pour connecter les pièces des poignées au reste du circuit, je dois passer un câble sur toute la longueur de mon bras entre la combinaison et la peau. Quand vous portez une combinaison près du corps et qu'en plus vous transpirez, c'est compliqué de passer un câble qui a un connecteur au bout et qui se prend dans toutes les coutures sur toute la longueur d'un membre. Pour le Husky dans Basket Singer qui a un circuit similaire, c'est-à-dire plusieurs pièces différentes qu'il faut relier, j'ai fait quelque chose de plus pratique, c'est-à-dire que j'ai laissé un câble dans la chemise. Ensuite, il vous suffit juste de connecter l'épaule à une extrémité et le poignet à une autre extrémité, et c'est bon, vous n'avez plus besoin de tortiller les câbles pendant 20 minutes pour compléter le circuit. Ce personnage possède également une batterie facilement accessible, ce qui n'était absolument pas le cas sur Valkyr, où la batterie était placée dans la poitrine et il fallait essayer de glisser les mains ici pour la récupérer. Sur mon costume le plus récent, celui de Starfield, réalisé pour Bethesda France, la batterie se trouve au même endroit, au niveau de la ceinture, et je peux facilement y accéder. En plus des points que je viens d'aborder, l'un des aspects importants de mon évolution est la diversification des matériaux et des techniques. Je ne vais pas vous mentir, cela est dû en partie au fait que j'en ai fait mon métier, et donc que je n'ai plus vraiment de problème de temps ou de budget, même si en pratique ce n'est pas toujours le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada